Bonjour Rachel Bagné, vous êtes directrice de la communication de Station F qui est le campus des startups lancé à l'initiative de Xavier Niel et vous êtes par ailleurs romancière. Vous avez publié le roman Écosystème aux éditions Intervalle dont le cadre se situe dans le monde des startups, un monde que vous connaissez bien donc. D'abord pour commencer est-ce que vous pouvez nous nous pitcher comme on dit ce roman vous le ferez mieux que moi. Oui le terme est très approprié. Alors Écosystème c'est l'histoire de Marianne et Lucas qui sont deux entrepreneurs qui ont la particularité de faire tout très mal donc c'est pour ça qu'on les appelle les anti-héros de l'entrepreneuriat. Ils traversent toutes les mésaventures des entrepreneurs, un cofondateur qui s'en va, la recherche de levées de fonds etc. Je ne veux pas spoiler le contenu comme on dit, qui sur un quasi coup de tête décide de s'envoler pour San Francisco, l'eldorado des startups dans le monde de l'entrepreneuriat où ils vont se confronter au mur de la réalité de la difficulté d'entrepreneuriat. Donc c'est un parcours à la fois sur leur ambition personnelle, c'est un peu un plongeon dans le monde des startups et c'est aussi une comédie. Est-ce qu'il y a eu l'objectif quand vous êtes lancé dans ce projet de déconstruire un certain mythe autour des startups, de montrer une face cachée ? J'avais surtout envie de me concentrer sur la question de l'ambition de nos générations et je trouve que le milieu d'entrepreneuriat l'illustre parfaitement bien parce qu'il est plein d'excès, il est plein de caricatures, il est plein de petites manies et ça m'a permis d'illustrer ce parcours un peu chaotique de deux jeunes d'aujourd'hui qui cherchent leur place, qui cherchent du sens. Alors qu'est-ce que votre roman dit des déceptions que l'on peut rencontrer dans le monde des startups ? En réalité, il a été reçu avec beaucoup de réalisme. On m'a beaucoup dit c'est très réaliste alors que moi je pensais en faire quasiment une caricature et en montrer les côtés les plus caricaturaux. Donc ça m'a surprise. Donc ce qu'il dit, ce n'est pas tellement les déceptions, c'est plutôt ça montre un peu le vrai visage de l'entrepreneuriat qui, il ne faut pas se leurrer, est juste plein d'échecs et très difficile et parfois un peu caricatural. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas du tout positif et plein de liberté et plein d'opportunités, mais en tout cas il montre un peu le vrai visage et surtout il fait prendre aux entrepreneurs et aux gens de l'écosystème comme moi un peu de recul sur la situation et ça nous fait un peu sourire. Mais c'est un côté qui est un petit peu masqué par une attitude « cool » qu'il y aurait dans le monde des startups ? Alors moi ma théorie, c'est que quand on est entrepreneur, on a 99% de chances pour que sa startup se casse la gueule, on a énormément de compétition, extrêmement peu de ressources. Donc si on n'avait pas le côté cool, pourquoi est-ce qu'on le ferait finalement ? C'est un peu comme les écrivains, on gagne très peu d'argent, on a beaucoup de mal à percer, il y a énormément de concurrence, il y a très peu de lecteurs. Et pourtant on le fait quand même, parce que peut-être que le statut d'écrivain revêt d'un statut un peu particulier. Donc moi je fais un boule parallèle entre ces deux situations. Oui il y a un côté cool, est-ce qu'il est exagéré ? Peut-être, mais ce n'est pas très grave en fait. Un effet de mode aussi peut-être ? Un effet de mode que moi j'explique par le fait qu'une génération est vraiment en quête de nouveaux modèles et de nouveaux sens. A mon avis le monde corporate, les carrières traditionnelles répondent plus du tout aux envies des générations comme la mienne. Et l'entrepreneuriat c'est quasiment une nouvelle porte qui s'ouvre, qui est un peu un terrain en rachère, on ne sait pas trop comment l'aborder. Donc évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui s'y précipitent sans vraiment savoir où ils vont. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a quand même énormément d'opportunités dans ce milieu-là. Et à mon avis il faut y aller même s'il y a des caricatures et même si on peut en rire de temps en temps. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il y a une tendance aujourd'hui chez les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans le monde des startups pour des mauvaises raisons ? Un trop plein d'ambition par exemple que l'on retrouve chez vos personnages, Marianne et Lucas ? C'est vrai que Marianne et Lucas ont des ambitions qui sont un peu mal placées. Mais après tout est-ce qu'il y a une bonne ambition ? On ne sait pas vraiment. L'important c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui nous nourrit nous personnellement, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Le milieu d'entrepreneuriat a ceci de bon qu'il est extrêmement libre et qu'il offre énormément d'opportunités. Donc on peut s'y servir et réaliser ce qu'on souhaite. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'ambitions négatives entre guillemets qui visent à écraser les autres, qui peuvent s'y exprimer, c'est dommage. Mais effectivement la porte est ouverte pour tous les types d'ambitions. Marianne et Lucas en incarnent deux, qui changent d'ailleurs au fur et à mesure du roman. Et à mon avis, toutes les ambitions sont les bienvenues. Merci beaucoup Rachel Vannier pour cette présentation et cette analyse, cette plongée dans la face cachée des startups. Et puis pour ceux qui veulent lire votre livre, je le rappelle, c'est Écosystème aux éditions Intervalle. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous.